Bonjour à tous les gars, c'est Froggy, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Token Battle. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui est arrivé sur la version japonaise et on va très rapidement s'y parler de la version globale parce qu'il y a eu un petit truc très sympa ce matin sur la version globale qui est arrivé. Donc, il y a eu une mise à jour de la version jap. Je vous propose de voir un petit peu tout ce qui est arrivé dans le cadre de cette mise à jour. Il y a un petit peu de contenu aussi sur la jap. Pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans le contexte de la synchronisation, ça va arriver assez rapidement, je pense, chez nous aussi, sur la globale. Et ça peut potentiellement vous intéresser. Mais en toute chose, bienvenue à tous les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour le soutien. En gros, tous 50 000 abonnés. C'est juste une dinguerie. Voilà, donc merci encore à tous pour le soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, nous sommes sur le site dbz-dokanbattle.com version japonaise. Voici ce qui est arrivé ce matin. Le ZLR de Jiren. Première information, ZLR de Jiren. Extreme Z Battle. Mission, pardon, catégorie éveil miraculeux. Bon, pour ceux qui sont sur la jap et que ça intéresse, ou pour ceux qui veulent se préparer, voici la catégorie éveil miraculeux. Il faut partir avec des LR pour faire des dégâts. Tu pars en héros 2db super. Ça passe vraiment super crème. Tu pars juste en éveil miraculeux si tu as un D2 pour lead. On verra. De toute façon, quand ça arrivera, on aura les ZLR des 6 ans, ce qui est déjà le cas sur la jap. Et franchement, tu roules dessus en mode auto. Il n'y a vraiment, mais vraiment aucune difficulté. Mais donc, on fera un guide quand ça arrivera sur la globale, le moment venu. Ensuite, donc ici, on a ZLR de Jiren. Bon, il y a un Petan Battle. Très bien, on a le même d'ailleurs sur la glo. Il y a des nouveaux niveaux. Il y a trois nouveaux niveaux dans les dieux de la destruction. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Il y a bien trois nouveaux niveaux qui ont été ajoutés dans les dieux de la destruction. Et du coup, avec ces niveaux, sont arrivés des missions que j'aimerais bien essayer de retrouver. Voilà, donc ça, c'est l'annonce qui parle du nouveau niveau. Donc là, c'était jusqu'au niveau 12, mais tu en as trois qui ont été rajoutés du coup ici. Et quand tu regardes les missions, eh bien là, hop, tu as trois missions qui en pop. 13, 14 et 15. Il n'y a pas de mission particulière. Il faut juste terminer les niveaux. Et tu as l'upgrade de la mémoire de soutien de Zeno. Et du coup, ça me pousse vers que fait cette mémoire de soutien maintenant. Mais initialement, c'était 10% de stats pour survie de l'univers pendant tout le combat, ce qui est très bien déjà. Et maintenant, au niveau 3, ça va donner survie de l'univers. Du coup, qui plus 1, attaquer et défense, plus 20%. C'est beaucoup. Pour tout un combat, c'est beaucoup. Et si en plus, tu as la catégorie participant au tournoi, tu auras qui plus 2. En plus de ça, pendant 7 tours, après le début du combat. Donc 7 tours, tu as qui plus 3, 20% de stats. Et à partir du 8e tour, qui plus 1, 20% de stats. C'est un beau up de Zeno, morts de soutien. Franchement, ça fait beaucoup de stats. C'est beaucoup. Surtout que c'est pendant tout le combat. C'est comme si tu avais un item, une partie à part entière multiplicative, qui va te donner 20% de stats pendant tout le combat. Pardon, voilà. Attaque et défense. Donc ça, c'est bien aussi. Excusez-moi, j'ai un petit souci de points. C'est assez agaçant. Merci beaucoup, la caméra. Voilà. Donc, nouveau niveau aussi dans le boss rush. Enfin, pardon, l'histoire sans fin. Je vais y arriver. Donc, nouveau niveau qui a pop ici. Pas grand-chose à dire. Il y a quelques missions aussi in-game. Et il y a aussi la mise à jour vers la version 5.21.0. Et alors, ça amène quoi, cette version ? Donc là, on a vu les events. Du coup, voilà, j'irai. Il y a pas mal de contenu. Tu as une centaine de deaths, en gros, sur la JAPE, là, aujourd'hui. Ça, c'est sympa. Nous, on commence à packer pour les millions ici. Moi, j'ai invoqué sur Jiren. J'ai eu tout le détecteur, sauf lui. Ça m'a fait une neuvième anniversaire, tu connais. Mais du coup, voilà. Quelques events ici, comme on disait. Et pendant la campagne, la mise à jour de l'application ce matin, c'est la fin du Chain Battle. Ça y est. Ils ont retiré toutes les datas du Chain Battle in-game. C'est terminé. Voilà, c'est fini, les amis. Adios. Adios, adios. Donc, c'est fini. Il n'y a plus du tout les données par rapport au Chain Battle in-game. Le menu a donc changé. On verra ça sur l'application tout à l'heure. Et du coup, ici, version 5.21.0, il y a un tab trend, donc un onglet trend qui a été rajouté. Et je vous montre ça tout à l'heure in-game. Je vous explique juste à quoi ça correspond. Eh bien, on peut regarder. En fait, trend, ça veut dire tendance en anglais. Et du coup, eh bien, on peut regarder en appuyant sur le nouveau bouton violet qu'on va voir tout à l'heure, les unités utilisées, en gros, par les autres joueurs dans leur team, dans leur composition de team. Donc, ça donne une idée de ce qui est joué finalement dans le jeu. C'est des stats en réalité. Donc, je trouve ça assez sympa. Tu vois, voilà. Vous pouvez vérifier les compositions utilisées par les autres joueurs quand vous passez à un event. Vous pouvez checker le bouton trend, en fait. Enfin, la trend en appuyant sur ce bouton-là. Et voilà. Et en plus, vous pourrez copier la team, je suppose, à moins que tu aies les unités, évidemment. Vous pourrez copier la team d'un event, d'un ami à vous, par exemple, directement dans votre box. C'est assez pratique. Ça fait gagner du temps. Voilà. Vous pouvez aussi voir le training statut, donc le statut d'entraînement de ces personnages avec certains labels qui sont indiqués au-dessus, mais ça, on verra quand ce sera en français. Ce sera plus simple. Et voilà. Alors, il y a eu quelques petits changements au niveau de lui. Ça, c'est comme d'habitude, il y a une mise à jour d'application. Ils en avaient parlé, ça, dans la roadmap, le fait de copier les teams. Ils en avaient parlé, donc voilà. Donc ça, c'est les news de la JAP. Les news de la globale, les amis. Et oui, 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 oui. Alors, oui, non, 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 non. Les news de la JAP, il y a autre chose. Le data DL a été légèrement modifié. Ils en avaient parlé aussi dans la roadmap. En fait, maintenant, ce qui se passe, alors ça ne changera pas votre vie en réalité, je ne vais pas vous mentir, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un nouveau personnage avec des médailles d'éveil pour l'éveiller en TUR, par exemple en Dokkan, eh bien, toutes les médailles d'éveil étaient dans un seul fichier qu'après le jeu décompressait lui-même, ce qu'on appelle un fichier .cpk, comme vous voyez ici à l'écran. Et du coup, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il n'y a plus un seul gros fichier, il y a un fichier par médaille. Ça signifie, grosso modo, et c'est pareil pour les textures et les images des assets des Z-Battles. Voilà, ça veut dire qu'au lieu de tout télécharger à chaque fois, comme c'est le cas depuis 9 ans maintenant, eh bien, à chaque fois qu'il y aura des nouvelles unités, on téléchargera juste les nouvelles médailles, les nouvelles images des nouvelles médailles. Ce qui fait qu'en gros, le data DL, pour résumer, sera moins lourd, mais le jeu sera aussi lourd. Ça ne changerait rien à la taille du jeu, bien sûr. C'est juste, ça change la taille du data DL. Voilà. C'est un petit improvement. Et enfin, sur la version globale, nous avons eu les récompenses de la campagne Twitter qui sont arrivées dans votre box. Alors, si ce n'est pas encore arrivé, c'est soit qu'il faut juste attendre, soit que vous vous êtes trompé en mettant votre identifiant quand vous avez fait la campagne, ce que je ne vous souhaite absolument pas. Sinon, c'est 70, 7 tickets. Je rappelle que les 7 tickets Rainbow sont des tickets bonus, les amis. Vous n'en avez pas besoin pour faire votre multi-invocation. C'était indiqué dans les news. Ils ont dit qu'il y a 7 tickets en bonus de coups que vous avez déjà eus et 43 tickets, car il en faut 50, 43 dans l'émission, partie 1, partie 2, partie 3. Donc non, ces tickets, c'est juste du bonus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment on va pouvoir invoquer ? Est-ce qu'on pourra faire une petite multi, 7 tickets ? Est-ce que ce sera des singles ? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des tickets bonus. Si vous n'avez pas fait la campagne, vous ne serez pas pénalisé pour cette multi-invocation. Et 60 DS, on est à bientôt à 1200 DS sur la Glo, pour l'arrivée de Beast. Et enfin, dernière information par rapport à la globale, Beast arrive soit vendredi, soit samedi. Voilà, c'est tout. Ça m'étonnerait que ça arrive dimanche, et lundi, ça me paraît loin. Donc voilà. On ne sait pas encore. Il faut attendre le DataDL. Dès qu'il y aura le DataDL, évidemment, je vous ferai une vidéo pour vous le dire, parce que la question revient tellement que ça nous rend tous fous dans la commu. Mais probablement, DataDL, demain, je pense, ou après-demain, on verra. En tout cas, voilà les informations. Et donc, dernière chose, il y a une page de calcul sur le site pour vous permettre de calculer la dev de vos unités. Je n'en ai pas parlé en vidéo encore. Je reviens un peu sur la vidéo sur la garde par rapport à ça. Je parle vite pour essayer de condenser toute l'information. Et ici, en fait, vous pouvez indiquer les valeurs de vos unités. Par exemple, si ton unité a la 14 500 de défense, que tu es en lead 400%, que dans ton passif, tu as 300% de stats, que tu as un passif variable de 20% et que tu as 15% de liens, par exemple, eh bien, tu auras 400 k-def. Cette def est répercutée ici, en dessous. Il te suffit de donner une valeur du boss. Par exemple, si tu veux un boss qui tape à 1 million, voilà, et que tu n'as pas de réduction de dégâts, que tu n'as pas la garde, que tu es en type neutre, que tu es, voilà, eh bien, tu prendras 849 de dégâts. Voilà, tout simplement. Et si jamais tu as, par exemple, je ne sais pas, l'avantage type, eh bien, tu prendras 600 de dégâts. Et si tu as la garde, eh bien, tu prendras 200 de dégâts. Et si tu as 20% de réduction de dégâts en plus, tu prendras 119. Enfin, bon, bref. Vous pouvez calculer tout ça. Il y a un petit guide sur le site. Et quand vous scrollez sur la page d'accueil, c'est ici. Voilà, je vous casse ça très rapidement. Maintenant, on va passer vite fait sur le jeu. On va repasser ici. On repasse par là. Et on revient ici. Donc, sur le jeu, qu'est-ce qui a changé ? Quand vous allez dans équipe ici, voici maintenant la présentation des teams. C'est plus on scroll sur le côté, c'est on scroll vers le bas. Donc, voilà, voilà. C'est beau. C'est beau. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est par rapport au niveau, je crois, parce que là, de toute façon, ici... Alors, mon jeu était un petit peu lent, je suis désolé. C'est quoi ? C'est pour ajouter les teams favoris de ce bouton ? Je ne sais même pas. Je crois qu'ils ne l'ont même pas dit dans la news. Je vais revérifier pour être sûr pour ne pas vous dire de bêtises, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est choisir, en fait. C'est ça, c'est choisir. Ouais, c'est ça. OK. Donc, ici, par rapport au team, ça ne change pas grand-chose. C'est une modification visuelle. Par contre, quand vous allez dans un event, vous voyez, il n'y avait plus le chain battle sur l'écran. Quand vous allez dans un event ici, maintenant, je prie pour que le jeu charge vite pour ne pas que ça vous saoule trop d'attendre. Mais en gros, on va pouvoir regarder les amis et, comme je vous le disais, on va pouvoir sélectionner la team amie. Elle a collé chez nous. Et ça, c'est assez pratique. Enfin, à moins d'avoir les unités, évidemment. Donc là, par exemple, j'y reine. J'ai fini le Z-Battle tout à l'heure. Et donc, quand on va... Alors, quand on va... Déjà, on sélectionne le niveau. Ça, c'est le bouton d'émission. Quand on va là, voilà. Vous voyez ? Là, on voit les teams des amis. Alors lui, ça charge parce que c'est le duogama. Le duogama, je ne l'ai pas. Le duogama, je ne l'ai pas. Donc forcément, si je copie la team, tu vois, je n'ai pas géré non plus. Je ne pourrais pas les avoir s'égriser. Par contre, si jamais j'ai cette team-là ou la team du dessous ou même, voilà, celle-là, je fais copier. Et du coup, vous allez pouvoir la coller quelque part dans votre team. Je ne sais pas, il y a n'importe quoi ici. Hop ! Et voilà. Et là, il va vous coller directement la composition des amis. Voilà. Là, c'est quand même vachement pratique. C'est quand même vachement bien. Et ici, on a ce petit icône. Fais voir qu'est-ce que c'est, du coup. Je découvre. Référence, release et vers l'event. Donc ça, c'est pour aller jouer l'event. Et référence, release, ça fait quoi ? Ah, c'est pour supprimer peut-être la team. Allez, tu peux te motiver à me traduire ça, s'il te plaît ? Do you want to remove the reference ? Oui, c'est ça. Ça, c'est pour retirer la team. Ok, très bien. Bon, ben, voilà. En gros, c'est sympa. C'est un petit ajout sympathique. Ça permet de gagner du temps sur le team building. Ça permet d'aider les gens aussi sur le team building s'ils n'ont pas vraiment d'idées sur comment faire. Et je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, en tout cas, les gars, bon, on a fait le tour sur cette petite vidéo information jap, information globale. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mets aussi le lien de la chaîne Twitch dans la description. Sur ce, prenez soin de vous passer une excellente journée et on se retrouve très vite sur la chaîne pour du Dokkan Battle. Salut ! Merci. Merci. Merci.